À Sartène en Corse, vendredi dernier. Ce matin-là, un ciel sans lumière rendait plus grise encore la ville de granit accrochée aux rochers et portait des nuages gonflés de pluie qui n'inquiétaient que les étrangers, les étrangers seuls. Car ce matin-là n'était pas celui d'un jour comme les autres. Et dans tout le Sartenez, on sait qu'il ne pleut jamais sur la ville le vendredi avant Pâques, jamais depuis des siècles. Et depuis des siècles, au jour du vendredi saint, Sartène vit un moment unique dans l'année. Sartène vit un moment unique dans l'année. Un hurlement de sirènes a couvert la ville. Cette sirène est dans le clocher de l'église, elle n'a rien de liturgique. Mais elle a hurlé sur votre ordre, M. le curé. Pourquoi ? Vous savez que le jeudi saint, après le gloria, les cloches ne sonnent plus. C'est le vendredi saint, 3 heures d'après-midi. On veut appeler les fidèles à la prière, au recueillement, au silence. Le renom de Sartène a franchi la mer et bien des frontières. Son vendredi saint est presque aussi célèbre que celui de Séville. Cette procession qui a rendu Sartène célèbre porte le nom de Cadinaccio, c'est-à-dire l'enchaîné du nom du pénitent qui figure le Christ, car il est enchaîné avec cette chaîne qui est sur la croix qu'il porte. Qui tient le rôle de Cadinaccio ? Qui l'a désigné, M. le curé ? Moi-même. Et le rôle de Cadinaccio est tenu par un homme qui est connu de vous seul ? Par moi seulement. Les demandes vous viennent-elles longtemps à l'avance et d'où viennent-elles ? Le carnet qui m'a été remis lorsqu'il y a 16 ans, je suis venu à Sartène comme curéarchie-prêtre, avait déjà des noms jusqu'en 70. Ces noms viennent généralement de fidèles de la paroisse de Sartène. Mais j'ai reçu certaines lettres ces dernières années de Charente et même de certains pays d'Outre-mer. Pourriez-vous préciser par un exemple ? Je pense à une lettre que j'ai reçue de Madagascar il y a quelques années. Un prisonnier me demandait, après avoir perpurgé sa peine, c'est-à-dire après 70, de vouloir bien l'inscrire pour faire Cadinaccio le Vendredi Saint-Sartène. Dans le vieux couvent de Sartène, peu après trois heures, un homme que nul ne connaît sauf M. Squitty, curé de Sartène, et que nul ne doit connaître autrement que sous le nom de Cadinaccio, l'Enchaîné, est entré en secret. Une cellule l'attendait. Cette âme, le voici. Pourquoi avez-vous demandé à tenir le rôle du cadinage ? D'abord, pour certaines raisons secrètes que je n'ai pu dévoiler comme confesseur. Ensuite, parce que j'estime que tout chrétien qui assiste à cette procession éprouve le désir de remplir ce rôle. Et à quelle époque de votre vie avez-vous manifesté le désir de faire cette pénitence ? Il y a bien des années déjà, et j'attendais avec impatience une réponse affirmative que j'ai enfin reçue depuis quelques heures. Dans quel état d'esprit et dans quel sentiment abordez-vous la cérémonie de ce soir ? Avec une grande émotion, rarement ressentie dans ma vie jusqu'à présent. Non seulement je sens le poids de mes péchés, mais ceux de toute cette paroisse de Sartène. Je les porte ce soir, comme le Christ portait le péché du monde, il y a 20 siècles. Nous avons approché le cadinage, il nous a parlé, mais rien. Pas même sa voix qu'il déguisait n'a trahi son secret. Nous ne saurons jamais qui il est. Dans sa cellule, il a attendu la nuit. Et lorsqu'au balcon, sur le rebord des fenêtres, s'allumaient les premières bougies, l'homme à la cagoule rouge, par une porte dérobée, est entré dans l'église fermée à la foule. Devant l'hôtel, un cadavre dans un linceul. Affalés sur les marches, 8 hommes en cagoule noire. Le cadavre sanguinant l'an du Christ, les 8 représentants du tribunal qui a condamné Jésus de Nazareth. Le cadinage est venu prendre place. Un pénitent blanc l'accompagne, il personnifie Simon le sirénéer. L'homme rouge à présent reçoit son nom, l'enchaîné. Le poids de la croix qu'il porte a voisine celui de la vraie croix. 80 kilos. La marche aux supplices va commencer. L'homme enchaîné revit le chemin de croix. L'homme enchaîné. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le sentiment religieux paraît faire place au goût, aux besoins du spectacle, car elle est celle de Jérusalem de l'an 33, cette foule sartonaise de mars 1959, et elle est venue assister au spectacle du calvaire d'un homme, de la marche aux supplices du Christ, mais elle veut aussi savoir qui il est, quel trait de quel visage masque cette cagoule rouge, et elle guette les chutes, le souffle de vent qui pourrait soulever les pans de ce masque. Il y a 50 ans, on frappait le cadinac, on le faisait tomber sur les pierres, il terminait le parcours de la procession, les mains, les pieds en sang. C'était là une survivance de ces temps lointains où les prêtres de la république de Gênes, occupantes de l'île, implantaient à certaines cette procession qui devait devenir traditionnelle, le cadinaccio. Le cadinaccio était alors un génois, et le peuple qui ne pouvait à loisir gifler impunément un génois, se vengeait sur le cadinaccio, le traitait comme la foule de Jérusalem avait fait pour Jésus de Nazareth. Sous-titrage Société Radio-Canada La procession s'est immobilisée sur la place de l'église. Un prêtre, pour l'ultime bénédiction, va prendre à bras le corps le cadavre du Christ, et l'hallucinant s'achève devant ce cadavre aux chandelles, ce corps aux membres articulés, qui dessine dans la nuit le signe de la croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada